aujourd'hui dans l'expresso on va parler des sorties de games on verra quelques jeux de plateau des propositions pour vos petits bambins et puis on finira par le jdr allez c'est parti et on commence avec une grosse semaine kill team avec la sortie de dans le noir une très lourde boîte avec le livre de règles le second livre pour vos teams 24 figurines qui sont répartis en fait en deux kill team une sur les sapeurs de la marine impériale je dois avouer que je les connaissez absolument pas et puis des coûts que je trouve absolument super évidemment vous aurez avec des plateaux de jeu et puis des décors le prix éditeur lui est à 170 euros le tout sera accompagné par quatre boîtes kill team indépendante les corps stellaires les impénitents les faux boss et la très grosse boîte des variolus alors là on va tourner autour de 45 50 euros prix éditeur enfin qu'ils zone moroche avec une antenne de toute beauté mais quand même on est à 87 euros et puis deux boucs le moroche où vous trouverez en fait des règles complètes et l'historique pour les qu'ils team d'un pénitent et l'équipe d'attaque phobos et le l'immanquable annuel 2022 indispensable puisqu'il vous propose de nouveaux modes de jeu inédit et puis de nombreux skill team qui sont notamment sortis dans le white draft on sera à 35 euros allez côté jeu de plateau n'oubliez pas que massive darkness 2 est sorti et en l'occurrence il place les joueurs dans le rôle de porteur de lumière qui cherche à vaincre les ténèbres dans ce jeu d'exploration de donjon entièrement coopératif chaque joueur choisira un puissant héros à contrôler dans sa quête chaque classe se joue différemment offrant aux joueurs pas une nouvelle option il ya des profils et de nouveaux défis à chaque partie évidemment la différence de scénario mettront les joueurs à l'épreuve les obligeant à travailler ensemble pour vaincre un ennemi commun alors en fait si je vous en parle c'est parce qu'il ya darkness 2 evenfall qui devrait normalement pointer le bout de son nez ce mois ci et qui va notamment inclure le mode campagne sinon on va retrouver également villénius marvel le pouvoir du mensonge pour 33 euros c'est une extension pour villénius marvel alors c'est intéressant parce qu'elle peut à la fois se jouer seul ou alors se combiner en fait avec le jeu de base proposant trois nouveaux super vilains à incarner loki modoc et madame masque je dois avouer que je ne la connaissais absolument pas j'aime bien cette proposition je sais pas trop quoi penser de villénius le package m'attire énormément il ya des gens qui m'ont pas dit du bien mais moi ça m'attrique et je pense qu'un jour ou un autre je me laisser tenter allez avec un petit peu moins de 20 euros vous pourrez vous offrir unstable unicorn c'est une édition spéciale qui est réservée aux adultes âgés de 18 ans et plus dans cette version les licornes ne sont pas vraiment onirique et merveilleuse mais ce sont des créatures tout plus perverse et déluré les unes que les autres unstable unicorns c'est un jeu de cartes stratégiques qui se déroule sur plusieurs tours et met en scène vos deux passions les licornes et la destruction moi je m'en fous le poutre bon bah le premier joueur de l'écurie qui réussit à rassembler cette licor il gagne la partie pour vos soirées en famille par contre vous pourrez vous initier avec aux aventuriers du rail mon premier voyage le train fantôme donc c'est à moins de 30 euros et du coup alan moon décline sa série à succès en version enfant c'est une bonne chose avec des parties rapides cette nouvelle mouture va vous faciliter l'apprentissage c'est idéal pour initier les enfants aux jeux de plateau enfin pour finir cet expresso on va parler de jdr vous savez que c'est dans mon coeur en septembre normalement voilà dans les semaines qui vont venir on devrait voir apparaître genesis le système de jeu universel de ffg c'est un jeu de rôle qui vous propose un système de dé narratif qui vous permet de vivre des aventures voilà dans différents univers on y reprend le système de dé certes propriétaire mais qui offre un système unique et dynamique qui va largement au delà du succès et de l'échec ça fonctionne un petit peu comme nos parties star wars un processus de création de personnages qui vous permet de jouer n'importe quoi dans n'importe quel univers ça va du chevalier nain au capitaine de vaisseau spatial et puis des règles supplémentaires pour les combats de véhicules la magie le piratage informatique enfin voilà vous pouvez vraiment ces transverses vous pouvez adapter tous les univers qui vous passent par la tête allez pour finir je voulais vous parler de critical foundation saison 1 bon bah c'est un kit d'initiation jdr où chaque épisode dure une trentaine de minutes pour vous laisser libre cours à votre imagination et adapter votre temps de jeu à votre rythme c'est important grâce à ces épisodes didactiques et à ces illustrations qui sont plutôt immersives vous aurez toutes les clés en main pour devenir un maître du jeu au niveau du speech on est en 2035 la conquête spatiale de mars en l'occurrence est en cours l'utilisation de deux bombes nucléaires sur l'épaule de la planète rouge on a été voté par le parlement américain tout va bien face à l'ingérence des gouvernements les grandes multinationales prennent le pouvoir ça ressemble un peu à 2022 l'ère du numérique fait place à la nano révolution des vêtements qui change de couleur des cosmétiques auto nettoyante et puis bas des matériaux surtout ultra résistant tout est augmenté grâce à la nano technologie là on est sur du 32 euros et franchement j'ai vu le matos j'ai vu la boîte c'est ultra quali je trouve que c'est une des boîtes d'initiation jdr les plus quali que j'ai vu voilà pour terminer cet expresso je tenais à vous rappeler que je vous ai présenté war of the bounty hunter dans une vidéo qui est enfin d'expresso en lien donc voilà c'est le grand retour de la bande dessinée sur la page c'est quelque chose qui me tenait particulièrement à coeur parce que moi j'avais commencé youtube ça s'est passé mais j'ai commencé youtube avec les critiques de bande dessinée vous annoncez également que mantik m'a fait le plaisir de m'envoyer une belle boîte de king of war une boîte de démarrage pour deux joueurs tempête dans les comtés voyez j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper mais voilà je vais faire des choses avec je vais à je vais faire un unboxing ensuite je vais essayer de monter rapidement son contenu et de vous le présenter et puis dernière chose ils m'ont également envoyé l'excellentissime dead zone que moi j'apprécie tout particulièrement c'est un jeu qui est ultra dynamique ultra nerveux et qui propose des mécaniques de jeu qui me plaisent beaucoup et voilà on en reparlera c'est la dernière version de chez mantik c'est pas encore traduit mais je crois que ça va l'être en ce moment j'ai quelques difficultés de web ce qui explique mon absence au niveau des réseaux tweets et youtube en live mais voilà normalement ça devrait évoluer sous peu donc restez patient on se revoit dans la prochaine vidéo pour la présentation de car saxon qui devrait se faire en compagnie de toto lastico en attendant n'hésitez pas à commenter à liker et à partager cette vidéo et à mettre les commentaires que vous avez envie d'exprimer et j'essaierai d'y répondre voilà c'est le retour de l'expresso je vous dis à la semaine prochaine en attendant il me reste à vous souhaiter de bons jeux et surtout de bons jets parce qu'il ya que ça pour votre équipe d'en face à très bientôt ciao et 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 Sous-titrage ST' 501